Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, et beaucoup me connaissent, je suis Mgr Ravel, l'archevêque de Strasbourg, et j'ai souhaité, avec mes frères évêques, m'emparer directement et personnellement de cette question. Soyez donc vraiment tous, tous remerciés d'être ici aujourd'hui, pour que nous avancions ensemble. Votre présence, je vous le redirai, n'est pas qu'un prétexte, elle est vraiment une source pour nous d'aide, de collaboration synodale. Alors nous sommes là de façon anonyme, mélangés les uns aux autres. Il y a parmi nous une dizaine de victimes, personnes victimes, des prêtres, des responsables de mouvements de jeunesse, des responsables de notre pastoral, des représentants des zones pastorales, de nos services, en particulier l'école catholique, du grand séminaire, avec leurs supérieurs, puisqu'il y en a deux. Il y a aussi des jeunes, je tenais absolument à ce qu'il y ait des jeunes parmi nous. Il y a les membres de nos conseils, presbytérale, épiscopale, et bien d'autres personnes encore. Je salue aussi la présence parmi nous, pour ces temps qu'on avait appelé de plénière, de journalistes de nos médias. N'en soyez pas choqués, les partages se feront en huis clos, hors médias, mais il était important pour nous de faire, et aussi de faire savoir, car les médias, comme vous le savez, nous ont beaucoup aidés dans la révélation de systèmes ou de faits. Bref, nous sommes tous à égalité, représentants de ce peuple de Dieu, dont nous sommes membres en égale dignité. Nous sommes là ensemble. Alors, nous sommes là aussi pour des opérations vérités. C'est pas ? Au moins travailler à la vérité. Et en particulier, corriger certaines visions qui ne sont inexactes, voire fausses. Il est inexact, profondément faux, de dire que ces affaires d'abus sexuels sont des affaires nouvelles. On manque encore de données historiques, mais je peux vous dire qu'au moins dans ce diocèse d'Alsace, sur 70 ans, à toutes les décennies, il y en a eu. Bon. Donc c'est pas du tout neuf. Il est inexact aussi de dire qu'il n'y a pas eu un traitement. Dans plus d'affaires qu'on ne le pense, il y a eu un traitement ecclésiastique et un traitement juridique. Je vous en lirai un exemplaire tout à l'heure. Évidemment, c'était pas la même façon que de traiter les affaires d'aujourd'hui et de demain, mais il y a eu quelque chose. En revanche, ce qui est vraiment nouveau, alors ça c'est vraiment nouveau, c'est qu'on a pris en compte, et j'espère en charge, les victimes. Ça c'est absolument nouveau. Dans tous les dossiers que j'ai, je vous en parlerai tout à l'heure, les victimes ne sont jamais entendues, très souvent on ignore même leur nom. On s'occupe du prêtre fautif, voilà, avec plus ou moins de sérieux, mais alors les victimes, on estime que la grâce de Dieu, quoi. Ça c'est vrai, incontestablement. Donc leur souffrance incommensurable, c'est-à-dire non mesurable, les phénomènes de déconstruction intérieure, l'impossibilité d'effacer le souvenir, m'invite à commencer par vous donner trois témoignages que j'ai moi-même reçus ou entendus. Une femme victime qui m'écrit. Voici les faits. Ce curé, donc j'anonymise, est décédé depuis quelques années. Il a été longtemps le curé de ce village, il était sévère, autoritaire, faisait la morale à tout le monde dans le village. Il imposait le respect par ses punitions. Voilà les faits. Je devais avoir huit ou neuf ans lorsque je me suis retrouvé seul avec ce curé au presbytère. Je ne peux pas vous dire pourquoi il m'a fait venir, mais j'en ai un souvenir affreux. Il m'a fait entrer dans son bureau et m'a demandé de me rapprocher de lui. C'est alors que cet homme m'a fait des attouchements, des images d'un homme, on est tous majeurs, c'est comme ça, je me permets de lire le témoignage tels qu'ils me sont donnés. Les images d'un homme se déshabillant devant moi et me touchant de sexe sont restées longtemps dans ma mémoire. Je me rappelle que je me suis démené comme j'ai pu, heureusement pour moi, j'ai réussi à sortir de ses griffes, à me libérer, à courir en dehors du presbytère. Je me suis retrouvé dehors alluré, ne sachant plus qui j'étais. Tout enfant que j'étais, et je pense pour me protéger, je n'ai rien dit à mes parents, ni à qui que ce soit. J'ai même occulté ces événements pendant des années. Je ne m'en souvenais plus jusqu'à un travail avec un thérapeute avec qui ces souvenirs sont remontés. Et là, j'ai compris beaucoup de choses concernant mes relations avec les hommes et notamment les relations sexuelles. Cet homme a gâché ma vie de femme. Pour me libérer de toute cette souffrance vécue et des blessures qu'il m'a infligé dans mon enfance, il est important pour moi de faire remonter ces faits auprès de l'Église et lui rendre tout ce que cet homme a fait subir. C'est de l'expression exacte. Je rends par là toutes les blessures infligées, la honte, la culpabilité, la souffrance, le non-respect de cet homme pour le jeune enfant que j'étais et les attouchements qu'il a commis. Je ne vous dis qu'un extrait de cette lettre. Deuxième témoignage, il s'agit d'un prêtre victime. Car il y a des prêtres victimes dans notre presbytérium d'Alsace. Voilà les notes que j'ai prises en le rencontrant. Il est né pendant la guerre. Il a été victime à dix ans du sacristain de la paroisse alors qu'il était enfant de cœur. J'ai choisi des témoignages pour des raisons que je vous expliquerai. Le sacristain l'a attiré tout seul dans la sacristie pour lui montrer des choses qu'il ne montrerait à personne d'autre. Là, le sacristain lui a fait subir des attouchements et s'est masturbé devant lui. Plus tard, il a su par son curé qu'il y avait eu d'autres victimes. Le sacristain, quant à lui, est décédé à l'âge de 30 ans. Ses abus remontent aujourd'hui en lui, c'est une des notes que j'ai prises, malgré qu'ils n'ont pas été handicapants pour sa vie de prêtre. Il n'a jamais eu la tentation de répliquer ce qu'on lui a fait subir. La dernière phrase est importante, quand même. Ce n'est pas parce qu'on a subi, ce n'est pas parce qu'on est victime qu'on devient auteur. Une victime dont j'ignore le nom, mais qui m'a écrite, elle a voulu rester anonyme. « Je tiens à garder l'anonymat, car je ne supporterai pas une médiatisation ayant trouvé plus de 40 ans après les faits, un brin de sérénité, et l'action publique étant éteinte, vu l'ancienneté des faits. » J'étais une jeune majeure, certes, mais dans un état psychologique très perturbé, affaibli suite à des problèmes d'adolescence mal vécu. Mes parents, âgés aujourd'hui, de 84 à 88 ans, sont des personnes très pratiquantes et nous ont éduqués, mon frère et moi, dans la foi catholique. Nous participons à tous les offices. « Ils étaient très impliqués dans la paroisse, pour le nettoyage de l'église, le fleurissement, la décoration, la chorale paroissiale, et c'est au fil d'une discussion que le prêtre en question a appris que j'avais des problèmes. Cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. » Trois points d'exclamation. « Il a dès lors proposé à mes parents son aide, ce qu'ils acceptaient, maman m'ayant fait consulter une multitude de psychiatres pour me guérir des problèmes que j'avais sans résultat. J'allais donc me faire « aider » entre guillemets, par le curé de la paroisse et c'est là qu'il y a eu le tsunami, l'irréparable. Il a passé par tous les stades de sa perversité et de son cynisme. « J'ai gardé le silence pour ne pas faire souffrir mon entourage, pour épargner mes proches, gardant ce secret qui me détruisait à petit feu, faisant partie d'un village, un bassin minier et toute ma famille y résidant. Il m'était impossible de parler. J'étais paralysé, terrorisé, anéanti. Cependant, pour ne pas décevoir mes parents. Et d'ailleurs, il n'aurait pas compris pourquoi. J'assistais tous les dimanches à la messe et aux divers offices religieux. Je me trouvais alors face à ce monstre et à mon bourreau. « J'ai rencontré mon futur mari et j'ai gardé le silence une fois de plus. Ce prêtre, dénué du moindre scrupule, nous a mariés puis baptisés notre premier enfant. Il a abusé de la confiance de tout le monde. Tout ce qu'il prêchait était à l'inverse de ce qu'il faisait. Et pour comble, je me sentais coupable alors que j'étais victime, en gras. » « Les rôles se sont inversés. Je me trouvais dans un engrenage infernal sans fin manipulé seul à la merci d'un homme d'église perverse qui a assoui ses pulsions sur une personne fragile et vulnérable. Le mal est fait, les blessures sont indélébiles quand on est marqué au fer rouge. » J'ai bien entendu coupé les morceaux qui permettraient de reconnaître les situations et les personnes. Mais je vous donne les textes tels que je les ai reçus. Je tiens à le dire. Alors, je voulais vous lire aussi pour commencer un petit peu notre rencontre. La façon dont... Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Dont en 1971, on pouvait gérer les affaires. Donc c'est l'un des prédécesseurs que vous connaissez. et n'y voyez aucun jugement. Je l'ai dit et je le redis. Je n'aurais pas fait autrement il y a 50 ans. Donc ce n'est pas la peine de croire que je me sens meilleur. Voilà une lettre qu'il écrit à un frère prêtre qui est resté 25 ans comme curé dans cette paroisse. Il n'a jamais été condamné. Il est aujourd'hui décédé. J'ai donc deux dossiers sur ce prêtre et j'ai retrouvé cette lettre bien après de Monseigneur El-Changé. Deux victimes. L'une dont les faits sont passés entre 1964 et 1969. L'autre, victime, deux victimes du même prêtre dont les faits se sont passés entre 77 et 79. Sa lettre date de 1971. Milieu. Je vous dois une décision au sujet de la situation que vous avez créée par suite des imprudences pastorales que je vous ai reprochées et qui ont beaucoup nuit à votre crédit moral à... Il y a le mot du village. Premièrement, il y a quatre points. J'espère pouvoir vous laisser en place à condition que les rumeurs cessent de circuler et ne vous privent pas de la confiance d'une grande partie de la jeunesse. Je veux l'espérer. Mais il nous faut attendre quelques mois pour en avoir une certitude suffisante. Deuxièmement, je vous demande formellement de ne plus recevoir de femmes ou de jeunes filles autrement que dans le bureau parocial. Je vous interdis. Les deux victimes sont des femmes. Enfin, étaient des jeunes filles à ce moment-là. Je vous interdis strictement d'en recevoir encore dans vos pièces personnelles. Cela doit être pour vous une mesure de protection et de sécurité et vous rappelle sans cesse que vous devez vous surveiller. Si vous deviez manquer à cette prescription impérative, j'envisage de vous changer de poste sans appel possible, ceci en vertu du devoir pastoral qui m'incombe aussi bien vers les prêtres que vers les fidèles. Troisièmement, je vous demande de continuer votre psychothérapie. Le fait que vous êtes en traitement nous a permis d'intervenir dans différents milieux en vue de prendre votre défense à la suite des rumeurs qui se sont répandues. Quatrièmement, étant donné le danger dans lequel vous vous êtes mis, j'ai cru remplir un devoir fraternel envers vous en mettant votre frère de Colmar sommairement au courant de la situation en lui demandant d'être désormais de ma part votre ange gardien. Je lui adresse confidentiellement copie de cette lettre. Vous avez des réactions et entre autres j'ai trouvé des choses même bien antérieures où l'on voit que l'attention des évêques était déjà impliquée en particulier dans la question d'une psychothérapie ou d'une analyse psychologique. Nécessaire, mais très insuffisante comme les faits le prouvent. Alors, je vous invite, je nous invite à nous présenter très simplement aujourd'hui. d'abord devant les victimes, devant tous ceux même plus largement qui ont eu à souffrir de ces abus, je pense aux familles, aux couples en particulier qui ont pu parfois se réaliser. Présentons-nous très humblement devant elles parce que nous avons des comptes à leur rendre. Je suis persuadé de cela. Mais aussi devant Dieu à qui nous aurons aussi des comptes à rendre parce qu'il est amour et il y a aussi justice. Je vous invite aussi à rester très humble parce que nous sommes devant le mal. Je ne sais pas si j'ai nourri en sainteté, mais je peux vous dire que moi-même personnellement, la commission Mieux Votard dont je vais vous parler et mes frères évêques avec qui nous avons encore passé une journée quasiment à parler de cela à Lourdes la semaine dernière, nous nous rendons compte que nous sommes devant le mal. et qu'il y a un an ou deux ans, je vous aurais dit on va prendre telle mesure et ce sera très bien. Et plus je réfléchis, plus je mûris, plus je m'aperçois qu'il faut être très humble. On fera ce qu'on pourra. Je défie quiconque d'arrêter un grand, un grand pervers. Il faut qu'on soit très humble. J'ai trouvé une citation qui me paraît merveilleuse d'un poète qui s'appelle René Char. Le mal vient toujours de plus loin qu'on ne le croit et ne meurt pas forcément sur la barricade qu'on lui a choisie. On va faire des barricades, on est d'accord, mais il faut quand même qu'on soit très humble. Le mal vient toujours de plus loin qu'on ne le croit et ne meurt pas forcément sur la barricade qu'on lui a choisie. Alors, nous avons déjà beaucoup et nous continuerons encore à agir. Je vous le dis et nous sommes là pour ça. Mais ce serait une grande inconscience de croire qu'on peut faire définitivement barrière au mal par des moyens humains, des textes, des lois, des formations. On veut en parler de tout cela. C'est-à-dire que la tolérance zéro, je le dis, à partir du pour le jeune, ne peut jamais correspondre à un risque zéro. Quels que soient les moyens qu'on prend, on pourra en discuter. Ces moyens sont nécessaires, mais le mal s'aufile de partout, malgré nos filets. Je n'ai donc qu'un mot, si vous ne retenez qu'un seul mot, qu'un seul mot de tout le travail que nous avons fait et que nous allons faire ensemble, c'est vigilance. Vigilance sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe et ce qui va se passer. Vigilance intérieure. Voilà. Un grand mot. Alors, le travail d'aujourd'hui, le but de notre démarche synodale commune, nous sommes 180, ici présents, et il est triple, donc, mettre en place tout ce que nous pouvons pour, un, accompagner les victimes de toute notre sollicitude intelligente et affectueuse, deux, armer le diocèse, quand je dis armer, c'est au sens doté d'outils, armer le diocèse afin de lutter contre tous les abus dans l'Église. C'est un peu ambitieux. Trois, promouvoir les bonnes manières pastorales dans le Seigneur. Voilà. Donc, nous allons écouter d'abord la présentation d'un certain nombre d'outils qu'on vous propose. Vous allez en discuter, vous allez essayer de vous les approprier, tout ça va remonter, évidemment, et en fin d'après-midi. Donc, la journée, elle se déroule de la façon suivante. Donc, il y a la présentation que je fais, l'introduction, puis la présentation des différents outils pour différents membres qui ont travaillé. Puis, nous travaillerons donc en 6-6, même si ça ne dure pas 6 minutes, en fait, dans cette salle pour exprimer des remarques, des questions. Alors, on va essayer de formaliser les choses, ça vous sera expliqué. Ensuite, on revient en assemblée plénière, ici, et puis, nous déjeunons, nous partons vers le foyer de l'étudiant catholique, le FEC, qui est à 200 mètres d'ici, c'est ça, voilà, pour le déjeuner, un plateau, voilà, qui vous est offert. puis nous reprenons les travaux dans une autre de nos maisons du diocèse qui vous sera indiqué, c'est dans la même rue, tout cela est dans un périmètre de 200 mètres, voilà, avec des ateliers auxquels vous allez vous inscrire, et puis nous reviendrons vers 15h15, 15h30, ici, en plénière, pour faire remonter tout cela, et puis, je vous proposerai de me donner, de façon assez formelle, votre opinion sur un certain nombre de points très précis de ce que j'ai appelé le code, le corps, et puis nous terminons par un temps de prière, et j'espère qu'à 16h30, nous serons tous libres après une bonne journée de travail, donc je vous remercie beaucoup. Et j'espère pouvoir, d'ici la fin de l'année scolaire, je m'aperçois que le temps passe vite, parce qu'il y a énormément de choses en fait, eh bien, nous pourrons promulguer tout ce qui aura été déjà finalisé comme document et comme outil pour armer notre diocèse. Je me permets de rappeler, quand même, revenir un peu en arrière sur notre démarche, parce que c'est quand même beaucoup de travail, je tiens à le dire. Alors, à partir du moment où on ne fait rien, on n'a qu'une seule critique, c'est de n'avoir rien fait. À partir du moment où on fait des choses, on en a mille de critiques. Bon, c'est comme ça, dans tous les domaines, je l'accepte. Mais je préfère avoir fait quelque chose qui est critiquable de n'avoir que d'avoir rien fait. Donc, je reviens à un an et demi en arrière, les révélations des scandales des abus sexuels qui étaient déjà connus, commis dans l'Église, avec des chiffres à faire tourner la tête, je ne vous les rappelle pas, mais vous les trouvez, aux USA, Pennsylvania en particulier, en Allemagne, en Australie, où on arrive à des milliers de victimes et d'auteurs et des pourcentages qui font frémir de 5 à 7 % de prêtres auteurs d'abus. Pour l'Alsace, nous sommes au milieu du guet. Alors, vous l'aurez dit, 100 fois. Donc, les chiffres que j'ai envoyés à la SIAZ il y a quelques jours sont déjà faux. Il y a 77 dossiers entre 1947 et 2019. Voilà. J'en ai trois en cours que je n'ai pas compté, je ne les ai pas encore examinés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous fait 101 victimes signalées. Mais ça ne veut absolument rien dire parce que, pas à chaque fois, mais presque, j'ai une victime qui me dit, il y en avait d'autres, je me suis fait confirmer, on se reconnaissait entre nous, je savais qui, etc. Donc, en fait, ce nombre de 101 victimes, c'est le minimum du minimum, mais ça ne veut rien dire en fait en volume. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Je ne sais pas, une fois qu'un système a été mis en place dans une école, par exemple, combien ça a fait de victimes. Je peux vous dire simplement le nombre de victimes signalées. Ce sont signalées. Alors, il manque encore des chiffres globaux pour la France. Vous savez que dans l'espace de six mois, la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels commis dans l'Église, a reçu 2800 appels et 800 réponses au questionnaire qu'elle a envoyé précédemment. Tout ceci, le monsieur Jean-Marc Sauvé, son président, donc nous en a parlé, mais là aussi, on est au milieu du guet, ça ne fait que commencer. Donc, nous avons une matière assez ample et lourde pour ne pas traiter ça. Je réponds à ceux qui trouvent qu'on en parle trop du coin de la main en disant bon, c'est des cas personnels, ça relève de la justice ou de la médecine, il n'y a rien à voir. Je crois que c'est beaucoup plus que cela. Voilà. La lettre du pape François du 20 août 2018 reste notre référence. Nous sommes tous dans un corps quand un membre souffle, tout le corps souffle. Voilà pourquoi vous êtes tous ici alors qu'évidemment vous n'êtes pas coupable de ces crimes, vous en êtes même peut-être victime. Voilà. Ensuite, je vous rappelle la lettre que j'ai commise Mieux vaut tard, Mieux vaut tard que jamais, publiée il y a un an, donc en septembre 2018, consécutive, cet appel du pape, voilà, suivie d'un livre, excusez-moi, je ne suis pas de la pub, mais que vous pouvez trouver ici si vous le souhaitez, à la demande de l'éditeur comme un chœur qui écoute la parole vraie d'un évêque sur les abus sexuels qui a été édité en mars 2019. Alors, à partir du mois de novembre, il y a un an, donc nous avons créé une commission qui s'appelle Mieux vaut tard, bon, mais ça dit beaucoup de choses, Mieux vaut tard, c'est peut-être tard, mais c'est jamais trop tard quand même, pour agir. Bon, évidemment on n'arrivera pas à guérir tout ce qui a été fait, ça c'est clair. Composé de neuf membres, alors ils sont là tous avec nous aujourd'hui, je me permets de les signaler à votre, pour les remercier, il s'agit du père Francis Brignon, ancien aumônier de prison, de madame Geneviève Stiernemann, ancienne animatrice de zone et de pastoral, madame Monique Laure, aussi, donc ancienne animatrice de zone et donc qui connaît très bien le fonctionnement et les rouages de l'Église, de sœur Susanna, qui est des Fraternités Monastiques de Jérusalem et qui a beaucoup travaillé ces questions en plan intellectuel, monsieur Jean Thomas, qui est aumônier et professeur de religion dans un de nos collèges épiscopales et qui est marié et père de famille, madame le professeur de pédopsychiatrie, Anne Dagnon, madame le professeur de théologie et médecin Marie Jotil, dont je signale aussi la qualité de son énorme ouvrage paru en... mars ? Non ? C'est en mars aussi, il me semble, 2019, voilà. Et maître Monique Bertelon, avocat au barreau de Paris. On a essayé de s'entourer là aussi d'une certaine diversité mais ça ne veut pas dire qu'on ait toutes les compétences, on n'a pas cette prétention-là. Voilà. Nous avons beaucoup travaillé, je me permets de le dire, je les remercie parce qu'ils ont travaillé bénévolement. Voilà. Donc vous avez remarqué que j'ai essayé de m'entourer d'experts dans les différents domaines de la psychologie, du droit, de l'éthique et de la pastorale. Il faut qu'on soit concret. Je me permets ensuite de dire que grâce à cette commission, nous avons sensibilisé le diocèse et récolté des centaines de propositions pendant 12 mois. Voilà. Donc cette commission fut chargée de sensibiliser et de recueillir les questions et les propositions. Nous avons directement touché, lors de 50 réunions, 2020 personnes. Voilà. Donc on peut dire que tous ceux qui ont voulu en tout cas participer à l'une de nos rencontres ont pu. Bon. On pourrait toujours faire plus, mais je ne connais pas beaucoup de diocèse quand même qui a fait cette campagne de sensibilisation et de... Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une démarche synodale. On écoute la base. Voilà. Ces rencontres avaient pour but de sensibiliser, de recueillir des suggestions. Elles ont abouti à des synthèses. Alors des synthèses, c'est indigeste. Ça reste dans nos dossiers et ça nous permettra une mise en œuvre très concrète, mais évidemment, on ne vous les a pas proposées. Voilà. Des synthèses, par exemple, des rencontres avec les prêtres. Ça, on va retravailler ça entre prêtres. Voilà. Des synthèses, des remontées, des synthèses, des propositions, etc. Je me permets aussi de vous signaler qu'il y a eu deux colloques universitaires organisés par la faculté de théologie de Strasbourg ces derniers mois. Il y en a d'ailleurs un troisième sur la question de droit pénal organisé début décembre. Je veux dire, il y a aussi un effort intellectuel pour prendre ces choses pas seulement par le témoignage mais aussi par la réflexion. Bon. Enfin, et nous le refaisons aujourd'hui, il y a eu l'appel à témoins lancé par la CIAS, la Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Donc, vous trouverez, et en particulier les responsables des zones pourront prendre des tracts et des affiches pour renouveler cet appel à témoignage lancé par la CIAS. Je me permets d'insister sur quelque chose. Le travail de la CIAS, c'est plus facile de dire que la Commission Indépendante. J'insiste sur un mot. Le mot indépendante, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Cette commission a été voulue par l'épiscopat français et nous avons choisi le président, M. Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État. Il se fait qu'il est catholique, mais ce n'est pas parce qu'il est catholique qu'on l'a choisi, c'est pour ses compétences. Ensuite, il est totalement indépendant dans la façon dont il a eu de composer cette commission, il y a une vingtaine de personnes, la plupart bénévoles, experts dans tous les domaines. C'est une commission qui est indépendante de tout le monde, mais qui travaille avec tout le monde. Elle est indépendante de l'Église. Je tiens à le dire pour qu'il n'y ait pas de... Ils sont manipulés. Ils font le travail qu'ils veulent. Ils travaillent avec nous et nous demandent de relayer l'appel à témoignage où nous le faisons. Ils nous donneront ce qu'ils veulent comme recommandation. C'est à eux de travailler avec des historiens, des pénalistes et d'autres. Ils sont indépendants de la justice française avec laquelle ils doivent travailler comme tout le monde. S'il y a eu des révélations de faits, ils sont tenus par le code pénal comme tout le monde. Bien sûr. Mais ce n'est pas un organe de justice. Je me permets, j'espère ne blesser personne, vous dire, ils sont aussi indépendants des associations de victimes avec lesquelles ils travaillent aussi. Ils passent leur vie, si je dois dire, pour l'instant, à recueillir les témoignages, à l'écouter. Ils sont totalement indépendants. Donc je vous invite là aussi à relayer vraiment dans vos paroisses, au-delà, même, il y a des petits tracts, on peut en commander d'autres, on peut mettre des affiches, avec tout simplement le travail que je salue vraiment de la SIAZ. C'est vraiment quelqu'un de brillant. M. Jean-Marc Sauvé, il m'a impressionné par les qualités de sa mise en œuvre et de travail. Je me permets de signaler aussi le gros travail de la Conférence des évêques de France. Là aussi, nos pensions aboutirent beaucoup plus vite. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on rentre vraiment dans la question, un problème assez plus long que prévu. Entre autres, dernier travail qui a fait l'objet d'un retentissement mécanique, la question d'un geste financier forfaitaire, symbolique, mais quand même réel, concret, à l'égard des victimes. Je signale aussi les avancées du pape François, la rencontre des présidents des conférences les plénières de février 2019, et il complète le droit canonique avec ce qu'on appelle un motu proprio, un texte de droit, « Vos estis vux mundi, vous êtes la lumière du monde ». Il est très clair que le travail à Rome n'est pas achevé, celui de la conférence épiscopale non plus, celui de la Sias ne fait que commencer. Tout ça pour vous dire que le nôtre ne sera voté et travaillé que « ad experimentum » ou en français « à titre temporaire » parce qu'au fur et à mesure que tous ces travaux qui se conjuguent, on fera évoluer aussi nos outils. Vous allez me dire « ça va de soi », mais c'est aussi bien de le dire. Alors, nous allons vous faire un certain nombre de propositions. Je voudrais vous en donner l'esprit. Donc, nous avons essayé d'intégrer énormément de choses, peut-être trop, je ne sais pas. Et nous allons travailler, comme je vais vous le dire, avec beaucoup de partenaires. Alors, bien sûr, des partenaires institutionnels dans l'Église, comme par exemple la Congrégation de la Doctrine de la Foi, qui est seule habilité pour l'instant à renvoyer des prêtres de l'État clérical. Donc, systématiquement, dès que j'ai un dossier, je dois systématiquement prévenir Rome qui commence un protocole. Voilà. Bon. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas être noyés là-bas. Ça commence à avoir des chiffres qui font tourner la tête. Mais aussi, d'autres partenaires, comme vous allez le voir. Je salue ici, par exemple, un partenariat qui va faire l'objet d'une convention. Je salue ici la présence de membres de plusieurs membres je crois du président, de la directrice générale, je ne sais pas s'ils sont là, de la... Ah oui, voilà. Pardon. D'une association qui se décline, il y a plusieurs associations qu'on appelle France Victime, qui, en fait, travaille avec la SIAZ, que la SIAZ a choisie, et avec laquelle nous allons signer un protocole, une convention, on va travailler tout ça. c'est eux qui reçoivent les appels des victimes en toute indépendance. Voilà. Ils connaissent parfaitement leur travail, ce sont des experts, on n'a pas besoin d'inventer quelque chose qui existe bien en fabriquant quelque chose qui est moins bien. Donc, on va travailler avec beaucoup de partenariats, je vais vous en parler immédiatement. J'aimerais que nous travaillions dans un climat réaliste, qu'en fonction de nos moyens, voilà. Moi, je veux bien qu'on décide des choses qui sont réservées aux papes ou à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas notre cas, on fait avec ce qu'on a, donc soyons réalistes. Ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. Vous avez remarqué que, dans votre lecture, que nous avons peut-être eu une ambition un peu vaste, confesse, qu'à partir des abus sexuels commis sur mineurs, nous voulons prendre en compte aussi les abus sexuels sur majeurs et, au-delà aussi, toutes les formes d'abus pour l'instant identifiées et, en particulier, ce qu'on appelle dans notre jargon, ou presque, les dérives sectaires qui peuvent avoir lieu dans des communautés religieuses, bien sûr. Alors, c'est peut-être des parties comme ça du code que vous n'avez pas comprises parce qu'on me dit « mais pourquoi ils parlent de ça ? » C'est que je prends en compte aussi tout cela. On a actuellement dans l'Église de France de gros problèmes dont on commence là aussi à avoir conscience par rapport à des dérives sectaires, soit à l'intérieur de communautés religieuses, évidemment, donc constituées, soit dans des groupes plus informels. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, peut-être, mais on a eu cette ambition. Alors, ensuite, dans l'esprit évangélique, nous n'avons pas voulu nous contenter simplement d'une liste d'interdits. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Je ne suis pas contre l'interdit. Je me permets de rappeler que j'étais jeune, en 1968, donc je n'étais pas sur les barricades. Alors, interdit d'interdire. Mais enfin, je pense que quand même il faut être plus positif, c'est bien de dire ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand même ? Ça, c'est quand même quelque chose qui nous habite aussi. Parce qu'une fois qu'on a dit « voilà ce qu'il ne faut pas faire, pas faire, pas faire », vous savez quelle va être la réaction ? « Ouh, c'est comme ça, c'est trop compliqué, moi je ne fais plus, moi je ne m'approche plus d'enfants, et je prends des vacances. » Eh oui, il faut quand même intégrer aussi le fait que l'Église a aussi en responsabilité la pédagogie auprès des jeunes. Ensuite, un esprit évangélique suppose de donner les raisons de nos façons de faire, de nos obligations, de nos interdits, etc. On essaye d'avoir une parole qui donne sens. Pourquoi tu ne fais plus ça maintenant ? Et pourquoi tu dois faire ça ? Quel est le sens ? Il me semble que c'est important. Un esprit évangélique, donc c'est une dynamique, mais ce sont aussi des barrières concrètes. Et là, c'est plus compliqué dès qu'on est dans le concret. Je pense à ce que disait Monseigneur El-Changé à ce prêtre, interdiction de recevoir des femmes et des jeunes filles dans votre appartement privé, c'est au bureau paroissial. Et j'ajouterai aujourd'hui vitré. Voilà, c'est des choses très concrètes. Enfin, je vous l'ai déjà dit, ce que nous allons travailler ne sera que un expérimentum, ne serait-ce parce que c'est nouveau, et puis parce qu'il y a des tas de choses qui vont évoluer, donc d'ici un an ou deux ans, on fera un bilan avec vous et on se remettra à l'ouvrage s'il le faut. Alors, vous avez reçu un certain nombre de documents. Normalement, vous avez reçu quatre documents. Ça fait plus le fichier que ça, parce que l'un a été divisé en plusieurs fichiers et je ne suis pas arrivé à remodeler tout ça, peu importe, mais vous avez reçu donc quatre documents que vous avez imprimés ou qui vont vous être présents. Le premier, c'est ce que nous appelons le corps. Excusez-nous de jouer sur les mots et si vous trouvez ça déplaisant, vous nous le direz. Le code des relations pastorales dans le docès de Strasbourg. Mais ce n'est pas l'ambiguïté, elle est voulue. Vous avez compris. Parce qu'en définitive, quand on parle d'abus sexuels, quand même, ça touche le corps. Ça fait vibrer en nous le corps. Quand on parle d'abus de pouvoir, ça, c'est encore autre chose. C'est un abus de conscience. Alors, je vais vous le présenter. Vous avez reçu ensuite une liste qu'on a appelée, que j'ai appelée les compléments du corps. Un peu une liste à l'après-verre. C'est un papier qui se présente comme ça quand il a été imprimé. Ça s'appelle les compléments du corps. J'aimerais que nous prenions immédiatement ce papier. Vous n'avez reçu de point. Alors, écoutez, ce n'est pas très grave, mais simplement, il faut m'écouter si vous ne l'avez pas sous les yeux. Alors, les compléments du code fondamental, si vous voulez, que vous avez reçu, j'espère, que vous avez lu, je l'espère aussi, et que peut-être vous avez travaillé. Mais il y a tout un ensemble d'autres textes qui vont aller avec. Premièrement, un autre texte que vous avez reçu qui s'appelle « Le délégué diocésain et la commission diocésaine concernant les abus sexuels ». Si, ça va ? Vous l'avez reçu. Ce n'est pas moi qui vais vous le présenter, mais simplement, vous l'avez reçu. Donc ça, ce sera un complément, un outil humain, en l'occurrence, avec une composition particulière, des responsabilités particulières à discuter. Vous avez reçu aussi, deuxième complément, ce qu'on appelle le protocole interne de diocésain concernant les abus. Des textes qui vont être travaillés. D'accord ? Donc ça aussi, ça vient compléter le code. Parce que sinon, le code serait devenu illisible. ensuite, vous n'avez pas reçu. Mais sachez que, parce que ça, on ne va pas en discuter, si vous voulez, c'est des textes techniques. Il y aura une lettre d'engagement qu'on est en train de finaliser pour les permanents et les bénévoles qui sont en mission pastorale. textes d'engagement. De sorte que les gens ne puissent pas dire « Ah non, on ne savait pas qu'il ne fallait pas faire ça. » Vous avez signé votre engagement que vous avez lu des différents textes qu'on vous a proposés. Quatrième annexe pour nous aider et tout sera, bien sûr, sera publié. Il y aura une fiche qui s'appelle les signes d'alerte qui a été refait de façon d'une précision remarquable par notre madame le professeur Anne Dagnon, justement, spécialiste de pédopsyrie. Les signes qui permettent à la vigilance justement de reconnaître que quelqu'un n'est pas en bon état. On ne peut pas dire qu'il était victime, mais des signes. On a besoin d'être aidé. On n'est pas des spécialistes chacun de nous. Ensuite, on est en train de mettre au point avec le procureur général de Colmar un protocole entre le diocèse de Strasbourg et les quatre, puisqu'on a quatre juridictions, procureurs de la République qui sont sur le Barin et le Haut-Rhin. Alors ça, ce ne sera pas discuté parce que c'est du technique, d'accord, avec des juristes. Mais ça a bien avancé et ça sera finalisé, je pense, ici quelques jours. Le procureur général ne peut pas signer ce protocole. C'est chaque procureur de la République qui doit signer ce protocole. Ensuite, nous sommes en train de travailler, on a déjà bien avancé une convention entre le diocèse et les hôpitaux universitaires, le centre psychotraumatique, le CRIAV, le CRAV, voilà. Ça aussi, c'est en train de se finaliser. C'est-à-dire, plutôt que de bricoler des accompagnements, il y a des gens qui sont très spécialisés aujourd'hui dans l'accompagnement spirituel. Nous faisons une convention avec toutes ces personnes, spécialistes, en particulier, pour les victimes. C'est une spécialité de la psychologie. C'est l'accompagnement psychologique. Oui, oui, l'accompagnement psychologique. Oui, oui, on est bien d'accord. Ah bon, pardon, pardon, merci. L'accompagnement psychologique, voilà, bien sûr. Et puis aussi, le CRAV pour les abuseurs, voilà, les auteurs. Bon, ça aussi, vous ne l'avez pas, mais c'est du technique, ça se fait, voilà. Ensuite, il y aura aussi, alors ça, c'est un gros travail à faire avec le service de formation du diocèse et les supérieurs de séminaires sur le code des formations et les outils d'information de tous les agents pastoraux depuis les séminaristes jusqu'à tous ceux qui s'engagent dans la pastorale. Alors, vous imaginez que ça, ça ne se fait pas dans... On peut dire, il faudrait qu'ils se forment. Oui, OK, maintenant, quel programme ? Et comment ? Vous voyez, ça, c'est un gros travail de programmation et ça, on va le faire ces prochains mois, ce sera une des priorités de la commission liée aux services de formation et aux supérieurs. Les deux supérieurs de séminaires sont parmi nous ici présents. Ensuite, il y aura un rituel pour une liturgie diocésaine autour des abus. Beaucoup, beaucoup de victimes le demandent et nous sentons dans notre cœur d'évêque que c'est vraiment nécessaire. La force du rite, la liturgie, ce seront des choses aussi à travailler en lien avec le service de liturgie. Il y aura donc, je vous en ai parlé, une convention qui, on va la finaliser ce prochain jour, on a été un peu le nez sous la vague, vous me pardonnez, M. le Président, avec les associations d'écoute France Victime, 67, et puis toutes les associations affiliées sur nos deux départements. Ça va ? C'est eux qui, c'est un numéro, c'est quoi ? C'est 7 jours sur 7, pratiquement. 7 jours sur 7. Voilà, 7 jours sur 7. Et recevons les victimes de toute nature d'ailleurs. Oui. notre vocation est de recevoir toutes les victimes. Nous sommes missionnés pour cela et agréés par le ministère de la Justice. Oui. A titre d'exemple, c'est notre association qui a mis en place et acclimé l'espace d'accueil et d'accompagnement des victimes des actes de terrorisme de l'an passé, structure qui a été ouverte au public pendant un an. Donc, c'est pour dire la variabilité des victimes que nous savons traiter. Ces associations sont constituées de professionnels, des juristes, des psychologues, des travailleurs sociaux et nous avons comme mission de suivre la victime dans tous les aspects et de l'accompagner au mieux de manière à ce qu'elle puisse se reconstruire. Et bien sûr, nous travaillons en collaboration d'une part avec la justice puisque nous rendons des comptes pratiquement quotidiennement aux différents procureurs de la République ou avec les organes des hôpitaux de Strasbourg puisque là aussi, il y a des partenariats avec le centre de psychotrauma, avec l'ACUM et donc nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en réseau et nous avons vu la problématique qui est la nôtre aujourd'hui proposer à Monseigneur d'apporter nos compétences et de les faire connaître de manière à ce que les victimes puissent être suivies de la manière la plus efficace possible. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui et bien entendu, ça rentre dans le cadre de notre mission qui est prise en charge par l'État d'ailleurs en termes de financement, donc c'est un financement qui est un financement de l'État donc nous ne concernons pas les péchés mais nous apportons nos compétences et nous sommes à la disposition des travaux que vous allez effectuer pour pouvoir mettre en œuvre le suivi des victimes dans la mesure où elles le souhaiteront puisque c'est toujours aussi dans le cadre de la volontariat de la victime d'être accompagné. Nous ne pouvons pas forcer une victime à se faire soigner ou à porter plainte. Nous pourrons l'accompagner pour qu'elle entreprenne les démarches qui sont les mieux pour elle. C'est-à-dire d'une part aller en justice parce qu'à un moment donné il faut que la justice soit rendue et d'autre part bien sûr se soigner sous l'aspect psychologique avec les meilleures compétences possibles et donc les hôpitaux mais aussi nos psychologues que nous avons en interne. Voilà un petit peu ce que nous proposons aujourd'hui. Vous voyez quand on a affaire à des compétences et à des moyens que nous n'avons pas on se greffe dessus un trauma l'accompagnement spirituel alors vous me pardonnerez d'avoir fait ces trucs ça pour le coup c'est la tâche de l'église on va en parler c'est pas du tout la même chose. Surtout qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7 de 9h à 21h donc on peut dire des plages horaires immenses qui nous seraient très difficiles à mettre en oeuvre. Donc voilà ensuite deux autres choses que nous allons mettre en place c'est pour nous aider les prêtres alors là c'est plus spécial vous allez dire ça vous concerne peut-être un peu moins moi je pense que ça vous concerne tous un directoire pour les confesseurs voilà certains diocèses ont commencé à reprendre cela et nous allons faire quelque chose de simple et voilà je suis prêtre d'abord quelle attitude je dois avoir et puis si j'entends une victime ou un prêtre qui se confesse ou quelqu'un voilà qu'est-ce que je dois faire directoire enfin parce qu'il se fait que je pense mais enfin c'est la justice qui verra que j'ai eu deux dénonciations calonneuses dans l'espace de 15 jours auprès de prêtres concernant des prêtres il nous faut aussi penser alors ça je vais commencer à réfléchir à ça des éléments pour protéger aussi les personnes qui sont en responsabilité pastorale contre des dénonciations calonneuses non pas que je remette en doute la parole des victimes mais il peut y avoir aussi des esprits suffisamment tordus sur les deux cas que je vous cite là au mois de septembre l'un a reconnu qu'il avait menti oui d'accord il est gentil mais il avait quand même saisi des conséquences vous comprenez sur les prêtres peuvent être très lourdes là